Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une technique que vous ne connaissez pas C'est comment avoir les tout nouveaux pneus à faible aditérance Donc en gros c'est des pneus avec là que tu vas pouvoir drift Donc c'est des nouveautés que j'ai découvert et que je ne connaissais pas du tout les gars Vraiment du tout du tout et c'est magnifique vous allez voir Donc en même temps on va custom une nouvelle voiture Donc ça va être la customisation d'une toute nouvelle voiture Donc c'est parti, let's go Du coup on va présenter aujourd'hui la toute nouvelle voiture les gars La Jinka RT3000 Donc c'est une sportive qui vient de sortir en fait tout simplement Et du coup pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'elle est Elle est juste là Donc c'est la Jinka RT3000 qui coûte 1.715.000 si vous l'achetez sans faire l'émission au préalable Mais par contre vous pouvez avoir le tarif spécial à 1.2.186.000 si vous faites l'émission Voilà moi je l'ai acheté à 1.750.000 personnellement Mais si vous avez les sous ben voilà vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec l'émission Ben faites le ou sinon si vous aimez faire l'émission avant et ben faites l'émission avant Donc du coup là pour l'instant je n'ai pas équipé les pneus Pour équiper les pneus à faible adhérence vous allez devoir venir ici Donc tout nouveau LS Voilà le LS le salon de l'auto tout simplement Voilà ensuite vous rentrez dedans ok donc là rien de plus compliqué j'ai envie de dire Et là on n'a rien fait de spécial à part qu'il pleut et que c'est chiant quand il pleut sur GTA Voilà donc là vous avez du coup votre véhicule qui est dans le salon de moto vous remontez dedans Et vous faites carré afficher l'option et vous faites modifier le véhicule Et du coup d'ailleurs au passage vous avez plus de choses quand vous venez ici On va découvrir ça ensemble Alors déjà blindage on met à fond Frein on met à fond Pare-choc on met à fond D'ailleurs au passage ce véhicule les gars c'est un véhicule de façon ferrous C'est la Honda S2000 pour ceux qui s'y connaissent un peu Voilà c'est la Honda S2000 que j'ai en photo juste là devant mes yeux Du coup on va la mettre un peu comme la Honda S dans la vraie vie Donc voilà on va mettre ça c'est pas mal Ouais Ensuite pare-choc arrière Après pare-choc arrière vous mettez vraiment ce que vous voulez On va mettre truc de tuning tiens nous Moteur Bloc moteur Oh pas mal celui-là crâne Mais bon Même si je préfère carbone perso On va mettre carbone Protection on va mettre Par contre quand je regarde les prix quand même C'est abusé Non mais regardez 28 000 pour mettre une barrière Filtre Réglage moteur niveau 4 Alors échappement Échappement je pense qu'on va partir sur du double Ouais c'est du double Non même pas Je crois même pas que ça soit du double dans la vraie vie Enfin dans la Ah si 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 c'est du double C'est du double C'est bien du double Alors donc du coup vous mettez du double Comme ça Voilà Lui Les derniers Viseur de phare Alors ça on changera Après on verra Elle Ah ouais Le véhicule là il est vraiment space en termes d'elle Pas d'elle What the fuck Alors là je dois vous avouer que c'est un peu space quand même De mettre pas d'elle Nous on voit comment on mette On va mettre lesquelles Je vais regarder en même temps On va mettre celle là Aérie Calandre Alors calandre vous mettez radiateur Parce que vous avez vu on a celle-ci Mais vous mettez bien radiateur Voilà Capot Oh pas de capot Oh pas de capot C'est stylé Mais bon J'aime pas trop Transparent Couleur de What the fuck Mais ça c'est stylé par contre On va mettre transparent les gars Waouh C'est vachement stylé De mettre ça sur des pneus Enfin sur des capots par contre Claques On s'en fout Habitacle Voilà ça vous mettez comme d'hab J'ai envie de dire Siège J'ai des carbone Volant On met le tout dernier Honnêtement Là J'aime plutôt bien le véhicule J'aime plutôt bien le véhicule Bon par contre On a pas encore changé La couleur Et du coup Voilà ce que je vous disais Les gars C'est tout nouveau Phare Voilà Donc ça Par contre Vous pouvez Uniquement Uniquement l'avoir Si vous venez au LS auto Donc au salon d'auto Vous voyez vous avez Lumière en fait Noir Rose Bonbon Jaune et tout Moi vu que mon véhicule Sera rose On va mettre rose Voilà Donc là je l'ai débloqué Hop Couleur de néon Ça change pas On va mettre Rose Voilà On va mettre nous comme dans Fashion Furious Donc forcément Alors par contre les motifs Je vais regarder le motif de Fashion Furious Mais il me semble que c'est C'est une meuf Ouais c'est un peu comme celui là Non c'est celui là je crois Ouais c'est un peu comme celui là C'est une fille en fait qui est dessinée dessus Regardez je vais pas vous Ouais c'est une fille qui est dessinée dessus On va mettre celui-ci Voilà Ensuite ça on s'en fout Rétroviseur On va mettre couleur Ensuite ça Bah il y en a pas Bon on va mettre jaune Non Jaune sur noir Ensuite Peinture Alors peinture Voilà nous on va mettre comme dans Fashion Furious Après c'est à vous de choisir votre peinture Moi je vais mettre rose Parce que dans Fashion Furious Le véhicule est rose Ah je vais regarder rose vif On va mettre rose Couleur secondaire métallisée On va mettre aussi en rose Voilà Par contre je suis pas très très fan des pneus Je sais pas vous mentir Par contre le capot également Le capot peut-être a changé aussi Intérieur on s'en fout Ça va mettre en blanc Finition quoique Le tête rouge Voilà Oh regardez derrière Toi voilà toi Alors toi Techniquement Dans le C'est une décapotable Sur Fashion Furious On va voir ce qu'on a On va mettre celui-là Voilà Décapotable Ensuite séparateur On va mettre des séparateurs Le gars il monte avec moi tranquille Aileron Alors c'est un aileron Rose Ah mais il n'y a pas Il n'y a pas C'est un grand aileron comme ça Mais en rose Du coup il n'y a pas On va mettre ça Aileron de drift Voilà Vu que le véhicule aujourd'hui C'est spécial drift Par soleil Il n'y en a pas Mais je le trouve stylé Donc je vais mettre en noir Suspension on met Transmission de course Turbo Forcément Type de roue Alors vous avez les nouvelles roues On va mettre celle-ci On va mettre des nouvelles roues Par contre la couleur C'est un peu comme ça Dans Fashion Furious J'ai regardé les autres qu'on a Les autres on ne les a pas Je vais mettre celle-ci Celle-ci c'était bien En couleur La région On va partir sur un truc un peu plus Je pense que le noir C'est vraiment le basique Noir c'est bien Noir c'est bien Pneu Comme ça Comme ça c'est bien Pneu à faible adhérence Alors voilà Alors du coup Comment avoir Les pneus Drift Comment avoir Votre véhicule Drift Attention c'est une spécialité Rockstar Donc vous allez dans pneu Vous allez dans pneu encore une fois Amélioration des pneus Et vous mettez pneu A faible adhérence Et vous avez vu Que votre tenue de route Descend Donc en fait C'est en rouge Et en fait Hop voilà Vous mettez ça Vous pouvez mettre aussi Pneu à l'épreuve des balles Vous voyez Mais du coup en fait Ce qui est dommage C'est que malheureusement Quand vous mettez les pneus drift Vos pneus Et bien ne sont pas L'épreuve des balles Et ça c'est très dommage La part de Rockstar Parce que Bah ouais Quand on sait crever les pneus En online et tout C'est un peu chiant Ça on va pas mettre par contre Et du coup Je voulais changer C'était Les visières de fort On va mettre ceux là Voilà Donc voilà pour ce qui est De la customisation On a fini Et on va aller tester Tout simplement Le véhicule drift Ce que ça donne Piste d'essai Entrée avec des joueurs Allez c'est parti Ce que ça donne Les tout nouveaux pneus drift Alors je découvre En même temps que vous Je n'ai pas testé Avant Je n'ai pas du tout testé Je vous le dis Je n'ai pas testé Je n'ai pas testé What ? C'est grave stylé C'est trop C'est trop Attendez Je vais taper une accélération Et drifter Par contre il a vraiment du mal A démarrer le véhicule Ah ouais C'est stylé Je kiffe trop Attendez Je vais accélérer Je vais essayer d'accélérer Et faire une petite ligne droite Mais je ne peux pas accélérer Mon véhicule tourne tout seul Regardez Je ne touche à rien Mon véhicule tourne tout seul Attendez On va s'arrêter Voilà Ok Regardez Je ne peux pas gérer le véhicule C'est ingérable Alors attendez Est-ce qu'on peut accélérer Voilà Donc là on accélère tout droit Oh c'est stylé Je kiffe Je kiffe à mort les gars Vraiment je kiffe Alors attendez Je vais essayer de me mettre droit Moi j'utilise le frein à main Ouais hop Et là On fonce Vas-y fonce Fonce Je ne sais pas si vous entendez Les pneus Bah oui je pense que vous entendez Carré le custom Il a kiffé Allez on gère On gère Ah ouais Mais il fait rien de trop C'est abusé Il ne veut pas Ne pas drifter tranquille Genre Tu vois je mets Le joystick vers là-bas On va essayer avec les freins On va essayer avec les freins les gars On va essayer en freinant Et pas en faisant le frein à main Ah c'est mieux Ah ouais 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 Ok En fait c'est avec le frein les gars Avec R2 Enfin ouais c'est R2 Oui 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 c'est R2 Ouais R2 pardon Avec R2 Donc avec R2 On va taper l'accélération pour voir Ok donc les nouveaux pneus sont très 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 stylés Donc là tu accélères Hop tu freines En même temps tu tournes Oh la 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 C'est trop stylé Je kiff Je kiff C'est abusé Pour ceux qui sont fans de drift et tout Et bien voilà vous pouvez enfin drifter Pour ceux qui ont utilisé les modes et tout sur PC Et bien non Rockstar nous ont mis la possibilité D'avoir les tout nouveaux pneus drift Et ça c'est vachement stylé On va voir ça peut accélérer bien Vous voyez en fait là je suis à fond C'est un peu compliqué Oh la la Pouhou Je vais essayer de me garer Attendez je vais essayer de me garer Alors tu fais ça Tu bombardes comme ça Et genre tu te gares en drift Genre comme ça Demi tour Pomme et tu te gars Stylé Ok Et bien du coup c'était la présentation Du tout nouveau Et bien véhicule drift Qui est pas mal Enfin comment avoir les pneus drift Alors vous pouvez avoir sur plusieurs véhicules Par exemple des tout En fait c'est tous les nouveaux véhicules Vous pouvez avoir Alors je ne sais pas si les anciens vous pouvez Mais en tout cas c'est tous les nouveaux Du coup les gars j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Activer la cloche si ce n'est pas déjà fait A mettre un petit pouce bleu tranquillement Et on sait ça dessus Comment avoir les pneus C'était Unwin Abonnez-vous Et tchao